Fiji vient d'adopter un chien avec Dylan à Dubaï, elle se fait attaquer et mordre, tous les détails dans la vidéo. Fiji et Dylan ont décidé d'accueillir pendant 6 mois un chien. Ce dernier s'est vite senti chez lui et s'est mis à jouer avec les enfants et Dylan. Mais le soir, la petite famille a vécu une mésaventure avec le chien. Enfin, Fiji vient de raconter que ce dernier l'a attaqué et mordu hier. Ignorant les raisons de son geste, l'ex-candidate a demandé de l'aide auprès de ses fans. Alors, que pensez-vous ? Vous pouvez partager vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Il faut que je vous raconte. Donc, elle arrive à la maison, elle est trop contente, elle court dans tous les sens. Vraiment, tu sens qu'elle n'a jamais joué comme ça. Elle est comme une ouf, Dylan, il lui lance des balles. Bref, genre, elle kiffe sa vie, elle fait des tours de maison. Elle a été trois fois dans la piscine dès qu'elle est arrivée. Elle sait nager. Juste, elle ne sait pas sortir de la piscine parce qu'elle n'a pas vu qu'il y avait un endroit où il y avait des marches. Bref, donc, elle a sauté là où c'était super profond, où il y a 2,50 mètres de profondeur. Bref, donc, du coup, on l'a aidé à remonter et tout. Mais elle ne se noie pas du tout, genre, elle nage. Et là, elle joue avec les enfants. Dylan et les enfants sont tous dans la piscine. Moi, j'arrive pour les rejoindre. Donc, je l'avais déjà vue, la chaîne et tout. Genre, ça s'était bien passé. Et là, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Elle me fonce dessus. Elle me mord. Moi, je me dis, ouais, c'est un bébé et tout. Genre, elle joue. Ce n'est pas très grave. Et là, je la repousse. Elle me mord la jambe. Ensuite, l'autre jambe. Ensuite, l'autre bras. Et genre, je la repousse. Du coup, hyper rapidement. Vous savez, je la repousse loin. Donc, elle glisse un petit peu sur le sol parce qu'en plus, elle est trempée. Et elle me refonce dessus. Elle ne s'arrêtait pas. Genre, elle a dû mordre au moins dix fois les bras. Elle saute, tu vois. Enfin, je te dis, tu vois. Je vous parle à tous. Elle saute. Du coup, voilà, elle est quand même assez grande quand elle se met sur ses pattes arrière. Et elle me mord là. Après, elle me mord là. Elle me mord les jambes. J'étais en état de choc parce que moi, je ne crois pas les animaux. Donc, je ne faisais que de la repousser. Au bout d'un moment, je lui ai mis des petites claques sur les fesses en lui disant stop, stop, stop. À chaque fois qu'elle me mordait, je faisais ça. Et elle s'en foutait. Genre, Dylan, il a dû intervenir et la prendre. Et je suis rentrée dans la maison. J'ai les larmes aux yeux, s'il vous plaît. Non, mais genre, c'est la première fois qu'un chien, j'ai l'impression, me veut du mal et m'attaque. J'étais choquée. Genre, j'étais triste et à la fois choquée. Je suis rentrée dans la maison. Depuis tout à l'heure, genre, je suis dans le salon toute seule et j'avais les larmes aux yeux. Non, mais lol, l'émotion. Donc voilà, c'est vrai que les six premiers mois, je pense, sont hyper importants pour l'éducation d'un chien. Lui dire de ne pas mordre, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Et elle, vu qu'elle a passé six mois de sa vie, enfin, pas six mois, mais on va dire, je ne sais pas, moi, peut-être qu'elle l'a depuis deux mois. Deux mois non-stop, 24h sur 24, fermé dans une cage. Déjà, elle a besoin de se défouler. Et de deux, elle n'a aucune base. Et je pense qu'elle a senti au bout d'un moment que j'avais peur. Genre, elle en a profité. Tellement que je ne suis pas habituée à ce qu'un chien soit agressif. Genre, ça m'a choquée. Donc bref, je pense qu'il faut être très douce avec elle, qu'il va falloir lui apprendre les choses petit à petit. Et je veux bien, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le dire. Vraiment, genre, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir récupéré un chien avec un passé difficile et tout. Voilà, dites-moi. Merci.